VOTE DE L'ONU SUR L'ADMISSION DE LA PALESTINE, UNE DOUBLE VICTOIRE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENE Le Dr Saïd Ayachi, militant algérien des droits de l'homme, a exprimé, ce dimanche, sa satisfaction quant à la double victoire diplomatique algérienne enregistrée, à l'ONU, dans le cadre de ses missions à défendre les causes justes pour la liberté des peuples, particulièrement celles du peuple de Palestine, et de s'attendre à ce que cette victoire en appelle à d'autres. Cela fait indéniablement plaisir d'ajouter ce trophée au prestigieux palmarès de la diplomatie algérienne forte. Avant même l'indépendance, de ses invariants, ses fondamentaux et présentement porteuses des espoirs du Sud global dont elle n'a pas failli de défendre les causes justes, avec persévérance et ténacité, a-t-il en effet indiqué lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale. En effet, étant convaincu, de ses arguments, l'Algérie remporte d'éclatantes victoires à savoir le vote massif au niveau de l'Assemblée Générale de l'ONU pour la reconnaissance de l'État de Palestine comme membre à part entière de la communauté internationale et surtout, commanditer une enquête internationale sur les charniers commis par l'occupation contre les Palestiniens à Gaza. Le vote massif pour le droit de l'État palestinien, déjà membre avant sa division, ne fait plus mystère plus qu'il rend justice à ce peuple qui lutte pour son indépendance, a encore soutenu l'intervenant, disant espérer davantage après le énième appel, aujourd'hui même, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu immédiat. Ce qui, dit-il, renforce les appels à la paix et à préserver les vies humaines en Palestine. Le monde a fini par se ranger du côté de la justesse de cette cause, après que les médias occidentaux observaient, silencieux, a-t-il enchaîné relevant que semaine après semaine, comment les rues du monde entier se sont mobilisées pour la défense des droits du peuple palestinien. On n'a pas vu ces manifestations depuis la guerre du Vietnam, fait-il remarquer, et de rappeler, comment les campus universitaires, à travers le monde et notamment aux États-Unis, se sont mobilisés pour la cause palestinienne. Cela a entraîné des États, comme l'Espagne et la Belgique, qui ont pris fait et cause, la reconnaissance d'un État palestinien, explique Saïd Ayachi. C'est ainsi que par un effet d'entraînement, les États, les uns après les autres, ont reconnu la justesse de cette revendication, constate le militant. Ces liens, sont encadrés par des relations politiques exemplaires et anciennes qui remontent à six décennies, marquées par le soutien mutuel, la concordance des vues et la coordination des positions dans les forats internationaux officiels et parlementaires et nourries par l'attachement des dirigeants des deux pays. Encore des troubles en perspective pour les relations franco-algériennes Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a clairement menacé d'annuler sa visite prévue vers la fin de l'année 2024 à Paris si les autorités françaises refusent de se plier à ses exigences concernant la restitution de plusieurs précieux biens historiques subtilisés durant la longue colonisation. Française en Algérie Selon des sources algériennes bien informées, Abdelmadjid Tebboune a chargé son bras droit et directeur de cabinet Boilem Boilem, en visite discrètement à Paris au début de ce mois de mai, d'envoyer un message clair et net à des interlocuteurs officiels de l'Elysée que la visite d'État du président algérien à Paris prévue, fin septembre, début octobre, est sérieusement compromise si la liste des biens historiques que l'Algérie veut à tout récupérer auprès de la France n'est pas validée ou officiellement acceptée par le gouvernement français. Selon nos sources, dans cette liste figurent de très précieux objets historiques ayant appartenu à l'émir Abdelkader à l'image de deux sabres dont celui le sabre de la capitulation de l'émir en 1847 après quinze ans de vive résistance aux colonisateurs français. Sur cette liste, attestent nos sources, nous retrouvons également le fameux canon Baba Merzoug. En juillet 1830, dès les premiers jours de la chute d'Alger, ce canon avait été saisi et expédié comme précieux trophée de guerre à Brest en Bretagne. Le canon a été rebaptisé la consulaire, en mémoire de deux consuls français à Alger tués après avoir été propulsés par ce canon. C'est la prise à laquelle l'armée française attachait le plus grand prix. Il s'avère que les autorités françaises ne semblent très enthousiastes à restituer à l'Algérie tous les objets réclamés par Abdelmajid Tebboune. Aucun consensus n'a été encore trouvé entre Alger et Paris pour surmonter les divergences dans ce dossier. Et cette situation énerve particulièrement un Tebboune pressé d'arracher des compromis historiques à la France, ancienne puissance coloniale. Il n'est pas question pour le président algérien de partir à Paris s'il ne revient pas au pays avec entre ses mains des trophées, très prestigieux qui feront de lui le premier et seul président algérien à avoir repris le patrimoine historique pillé par l'ancien colonisateur. Un exploit qui lui garantira la gloire éternelle. En attendant que les blocages juridiques soient levés en France pour satisfaire la requête algérienne, Abdelmajid Tebboune semble disposé à reporter encore une fois sa visite à Paris, voire la gelée momentanément. Wally Sadi, président de la Fédération algérienne de football, a envoyé un message fort à la Kabylie. L'Olympique Aqbou reçoit les honneurs de la Fédération algérienne de football, FAF, pour son exploit historique, son accession à la Ligue Immobilis. A la suite de leur victoire, 1 à 0, contre le NRBT Legma lors de la 26e journée du championnat de Ligue 2 amateurs, groupe Centre-Est, le club d'Aqbou a décroché son ticket pour l'élite du football algérien. Cette montée en Ligue Immobilis est un moment de fierté pour le club, fondé en 1936, et pour toute sa communauté de supporters. Avec 64 points au compteur, l'Olympique Aqbou a assuré sa place en tête du classement, reléguant son dauphin, le MSP Batna, à une distance insurmontable de 15 points. Le président de la FAF, M. Wallis Adi, et les membres du Bureau fédéral ont tenu à adresser leurs félicitations les plus chaleureuses à l'Olympique Aqbou pour cette performance exceptionnelle, qui devient ainsi le deuxième représentant de la Kabylie, après la JSK. Cette accession en Ligue Immobilis marque un tournant dans l'histoire du club, qui écrit ainsi une nouvelle page de son parcours sportif. Pour l'Olympique Aqbou, cette promotion en Ligue Immobilis représente le résultat d'un travail acharné et de dévouement de la part de tous les acteurs du club, des joueurs au staff technique en passant par les dirigeants et les supporters. C'est le couronnement d'une saison remarquable et le début d'une nouvelle aventure dans l'élite du football national. Le gouvernement espagnol a chargé l'entreprise publique d'ingénierie Ineco de préparer un avant-projet du tunnel devant relier l'Espagne et le Maroc sous le Détroit. Ce document est attendu d'ici 2026, année probable de démarrage des travaux du tunnel ferroviaire. Ineco a été mandaté pour actualiser l'avant-projet réalisé en 2007 par les entreprises TIPSA, Espagne, Ingema, Maroc, Lombardie, Suisse, et Geodata, Italie. Pour atteindre sa mission, l'entreprise d'ingénierie procédera à la collecte et à l'analyse de toutes les données techniques et économiques nécessaires à la mise en œuvre du projet. Selon les études précédentes, le coût du projet est estimé à environ 10 milliards d'euros, un budget colossal qui devrait être mobilisé avec la contribution des institutions financières européennes et africaines. Les autorités marocaines et espagnoles ont renouvelé leur engagement de construire ce tunnel avant la Coupe du Monde 2030 que leurs deux pays organiseront aux côtés du Portugal. Ineco va proposer un nouvel itinéraire plus long pour le tunnel sous le Détroit. La longueur initiale du projet est de 14 km avec une profondeur de 1000 m. Des alternatives seront proposées pour envisager la réalisation du tunnel sur une longueur plus grande mais avec une profondeur inférieure à 300 m, révèle Vos Populi. Si au départ, le projet prévoit un tunnel ferroviaire monotube et un deuxième tunnel parallèle afin de permettre la circulation des personnes et des biens, les nouvelles études vont se concentrer sur l'hypothèse d'une connexion du tunnel au réseau ferroviaire européen, ce qui devrait permettre de relier Rabat à Madrid avant la Coupe du Monde 2030. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501